Alors, gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseurs, Lucas Hernandez, Presnel Kipembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami, Jibril Sidibé, Samuel Untiti, Raphaël Varane. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Enzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso. Attaquants, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin. Voilà donc pour cette liste de 23 joueurs. Vous allez à présent nous donner le nom des suppléants qui participeront à la Coupe du Monde si et seulement si l'un des 23 sélectionnés se blesse. Vous allez nous donner ces noms et là encore par ordre alphabétique. Tout à fait, même si normalement ils auraient dû être 12 puisque j'avais une préliste de 35 à fournir à la FIFA. Malheureusement un d'entre eux s'est blessé hier. Donc ils sont 11. Ils sont 11. On y reviendra certainement après. Donc il y a Wissam Bendieder, Kinsley Coman, Benoît Costil, Mathieu Debussy, Lucas Digne, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Adrien Rabiot, Mamadou Sako, Moussa Sisoko, Kurt Zouma. Didier, l'absence la plus remarquée par les amateurs de football, c'est évidemment celle de Dimitri Payet. Tout à fait. S'il n'avait pas été blessé, il l'est. S'il n'avait pas été blessé, vous l'auriez sélectionné ? C'était un candidat sérieux, un poste dans les 23. Dimitri a joué la première demi-heure du match hier de cette finale. Sa situation s'est aggravée. Vous êtes certain qu'il ne pourra pas récupérer d'ici le début de la Coupe du Monde ? Il y a un délai de récupération l'amagnienne pour ce type de blessure. Pour revenir sur le terrain et être apte à jouer, c'est trois semaines. C'est trop juste. Comme c'est une blessure musculaire, il y a un risque quand même important de nouvelles récidives. Et à partir de là, par rapport aux délais qui sont les miens, une liste de 23 que je dois communiquer, je le répète, le 4 juin à midi, malheureusement pour Dimitri, ça ne va pas être possible. Didier, je vous ai posé une question à peu près similaire il y a deux ans. Je vous la repose maintenant parce qu'elle est toujours d'actualité. Pourquoi vous n'avez pas sélectionné le meilleur buteur français en Ligue des Champions, Karim Benzema ? Il est titulaire dans l'un des meilleurs clubs du monde. Il va jouer dans quelques jours la finale de la Ligue des Champions. Il y a incompatibilité d'humeur entre Didier Deschamps et Karim Benzema. Je sais que vous me posez et on va me poser des questions sur ceux qui ne sont pas là. Inédibles et fatigués, je ne vous poserai pas la question. Non, mais après j'ai déjà répondu, je peux le refaire encore. Mais Delos a coulé sous les ponts depuis deux ans, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Il y a deux ans qu'ils se sont écoulés, j'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu à ma confiance. Moi, je place le groupe au-dessus de tout et à partir de là, je fais des choix dans le sens, pour moi, ce qui est le bien de l'équipe de France. Même question, je suis sûr que votre réponse va être brève. Franck Ribéry, il joue aussi très bien, Bayern Munich. Est-ce que vous avez essayé de le sortir de sa retraite internationale ? Il l'a dit en 2015, plus jamais. Vous l'avez appelé, vous l'avez dit, réconcilions-nous. Je respecte sa décision. On parle de 2014, avant la Coupe du Monde, c'était il y a quatre ans. Alors on peut avoir de la nostalgie, je suis très content pour lui parce qu'il reste performant avec son équipe, le Bayern de Munich. Mais j'ai accordé de la confiance à certains joueurs, j'ai fait en sorte d'incorporer beaucoup de jeunes. Je veux continuer, je reste dans cette logique-là. Est-ce que vous avez fait des sacrifices ? Vous parliez tout à l'heure de l'état d'esprit, c'était celui des Méjaquet. Je ne prends pas forcément les 23 meilleurs, je prends les 23 qui vont bien s'entendre pendant un mois et demi ou deux mois. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, objectivement, étaient excellents, qui auraient mérité d'être et qui n'y sont pas à cause de leur comportement extra-sportif ou parce que vous pensez qu'ils ne vont pas s'agréger dans cet ensemble ? Ce n'est pas ça qui les exclut parce que je sais très bien et je l'ai dit, depuis des semaines et des mois, il y a des joueurs qui mériteraient d'y être et qui ne sont pas de par la saison qu'ils ont effectuée avec leur club, notamment au niveau offensif avec des statistiques qui sont très très bonnes. Il y a un critère sportif évidemment, c'est ce qu'ils font avec leur club. Dans le critère sportif, il y a aussi ce qu'ils ont fait avec moi en équipe de France. Et par moments, il y a un décalage entre ce qu'ils peuvent faire en club et ce qu'ils font en équipe de France. Après, je ne vous cache pas, comme dans toutes les équipes nationales, lors d'une grande compétition, il y a toujours trois, quatre joueurs qui vont peu jouer, voire pas jouer. Et ces joueurs-là, ils sont importants. Ce n'est pas facile parce que s'ils ne jouent pas, d'avoir des joueurs qui ont le sourire, qui sont à fond derrière le groupe. Donc évidemment, ce critère humain et nous en interne, on a des informations que personne ne peut avoir en externe. Ce qui ne remet pas en cause la qualité sportive des joueurs. Mais en moment, par rapport à la place qu'ils doivent occuper dans la sélection, évidemment que c'est un élément qui compte. – Parlons un instant de l'âge des joueurs de cette équipe. Tous les sélectionneurs, vous et les autres, essaient de trouver un équilibre entre la jeunesse, la fraîcheur et l'expérience. Le joueur le plus jeune de cette équipe, c'est Kylian Mbappé, 19 ans. Le plus âgé, c'est Steve Mandanda, 33 ans. Cet équilibre, vous l'avez pris en compte ? Vous l'avez pris en considération ? – Je ne fais pas une sélection en fonction de la date de naissance. On a une moyenne d'âge de 25 ans et demi. Alors évidemment, il y a quelques trentenaires qui augmentent cette moyenne. Mais bon, depuis l'Euro 2016, il y a 9 ans, il n'y a que 9 joueurs qui étaient présents. Donc c'est que pendant les 2 ans, avec cette phase de qualification et les matchs amicaux, j'ai fait en sorte d'incorporer des jeunes. Et aujourd'hui, je continue de leur faire confiance. Évidemment, la jeunesse, c'est une qualité. Il y a besoin aussi de joueurs beaucoup plus expérimentés. Aujourd'hui, on est loin. Quand on regarde le nombre de sélections des joueurs que j'ai pris par rapport à d'autres nations, comme l'Espagne, comme le Brésil, comme l'Allemagne, ils ont un compteur de sélection qui est beaucoup plus important. Mais ce qui ne nous empêchera pas d'avoir de l'ambition et d'être le plus performant possible dès cette coupe du monde. Il y a quelques instants, évidemment, vous avez fait des déçus et des heureux. En voici, on parle d'âge. Vous avez sélectionné un jeune joueur de 23 ans, Corentin Tolisso. Il joue au Bayern Munich. Il est avec nous en direct. Bonsoir, Corentin. Bon, vous avez appris la nouvelle. En l'occurrence, elle est très bonne. Est-ce que vous êtes heureux, surpris ? Très, très heureux. Je suis très, très fier de pouvoir faire partie de cette liste des 23. Le plus important aussi, c'était de rendre mes parents fiers. Et ma soeur, ce soir, c'est chose faite. Je suis très heureux d'avoir été appelé dans cette liste et prêt à me donner à fond avec l'équipe de France. Moi, j'arrête l'interview. C'est à vous, Didier. Allez-y, dites-lui un mot. Qu'est-ce que vous avez comme mot d'encouragement ? Je ne fais pas d'encouragement. Je sais qu'il est heureux, très heureux, comme les 22 autres joueurs. Coco fait partie des joueurs qui ont été incorporés depuis l'Euro 2016. Il a eu un transfert dans un grand club où ça n'a pas été toujours évident pour lui. Mais il a aussi, à son crédit, d'avoir été très performant avec nous. Regardez comme votre parole compte, Didier. Il y a trois minutes, il a découvert qu'il était sur la liste. Regardez sa première réaction. Nos caméras étaient sur place à Munich. Regardez la première réaction de... C'est formidable. C'est que la confirmation. Je sais, mais il y en a d'autres qui, malheureusement pour eux, n'auront pas le sourire qu'à Corentin ce soir. Et en un mot, vous lui dites quoi ? Vous lui dites, je t'ai pris, je t'ai choisi ? Pour quelles qualités ? Trois, quatre qualités qu'il a. Il les connaît. Mais dites-lui de manière en direct et de manière extrêmement claire. Non, mais il le sait. On a eu l'occasion de discuter plusieurs fois ensemble. Voilà. Corentin a énormément de qualités. Il a, je le répète, été très performant avec nous à chaque fois que j'ai eu à l'utiliser. Que ça soit commençant, en rentrant. Voilà. Il donne tout. Et voilà. Il était à Lyon où il était performant. Il est aujourd'hui au Bayern de Munich avec une forte concurrence. Mais il sait que j'ai grande confiance en lui. Merci beaucoup Corentin Tolisto d'avoir été en direct avec nous depuis Munich. Et bon, bonne préparation. Et bon mondial à vous. On vous reverra en direct sur les antennes de TF1. Merci beaucoup Didier. Vous avez aussi sélectionné un milieu de terrain. Un joueur qui n'est pas une star. Steven Zonzi. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il joue au FC Séville. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas lui ? Non, c'est quelqu'un qui n'est pas une star, qui n'est pas forcément très connu. Non, mais une équipe, ce n'est pas que des stars. Il n'a pas du génie, mais il est très efficace dans son rôle. Après, c'est une question de la concurrence par rapport au poste qu'il occupe. Évidemment, ce n'est pas un jeune, mais il est déjà venu avec nous. Il a été performant quand j'ai eu à l'utiliser. Et tout ce qu'il a fait par la suite avec son club aussi m'amène à le sélectionner dans cette liste de 23. Didier, le premier match début dans cette Coupe du Monde, ce sera face à l'Australie. Le 16 juin, il vous reste 30 jours et quelques matchs amicaux pour trouver votre 11 de départ. Antoine Habert et Brigitte Chevalier ont épluché votre calendrier. Et celui de vos joueurs, il est très chargé pour les prochaines semaines. Regardez. Pour l'équipe de France, la Coupe du Monde commence dans quelques jours. Le mercredi 23 mai, les joueurs sélectionnés ont rendez-vous à Clairefontaine. A l'exception de ceux qui disputent la finale de la Ligue des Champions, trois jours plus tard. Le lundi 28 mai, rendez-vous au Stade de France pour le premier match amical face à l'Irlande. Le vendredi suivant, le 1er juin, les Bleus s'envoleront pour Nice, lieu de leur deuxième rencontre amicale face à l'Italie. Un match important, car trois jours plus tard, Didier Deschamps annoncera la liste définitive des 23 joueurs sélectionnés. Les réservistes quitteront alors le groupe. Le samedi suivant, le 9 juin, la France affronte les Etats-Unis à Lyon pour son dernier match amical. Le lendemain, direction la Russie et le camp de base d'Istra à 50 kilomètres au nord-ouest de Moscou. Une semaine d'entraînement avant leur premier match à Kazan, le samedi 16 juin face à l'Australie. Cinq jours plus tard, les Bleus iront à Ekaterinbourg, encore plus à l'est pour affronter le Pérou. Enfin, le mardi 26 juin, dernière rencontre du premier tour à Moscou face au Danemark. Après, il leur restera trois matchs pour atteindre, il l'espère, la finale le 15 juillet à Moscou. Wow, quel calendrier. Il y en a un qui ne sera pas dans cette aventure chèque que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est Laurent Kochelny. C'est quelqu'un qui était présent en 2014, en 2016. Et j'ai une forte pensée pour lui parce que c'est une perte importante pour le groupe, que ce soit sur le plan sportif et sur le plan humain. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. A la prochaine !